... En réalité, il n'y a pas 2000 Français, puisque la moitié d'entre eux ne sont pas des nationaux, mais ont demandé à être hébergés. Et la majorité des Français d'Abidjan ont choisi de vivre là où ils vivaient. Et nous patroulions au sud des ponts et le cas échéant au nord des ponts, dans les quartiers où il y a des familles françaises. Nous sommes intervenus pour que la circulation maritime en Libye puisse fonctionner de Benghazi à Misrata. Nous étions dans une situation absurde où certains navires de l'OTAN, comprenant mal l'embargo, empêchaient ce ravitaillement maritime qui est possible, alors que le ravitaillement par la route n'est pas possible.